Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Frédéric Rouvillois Bonjour monsieur Bonjour Frédéric Rouvillois, professeur agrégé de droit public à l'Université de Paris Vous publiez votre quatrième roman Le voici édité aux éditions de la nouvelle librairie Tout le pays est rouge avec en couverture La bonne tête de Mao Zedong La très bonne tête La bonne tête avec une giclée de sang Pour rappeler que c'est un polar Alors c'est un roman, je le disais Son intrigue, je la donne mais on va tourner autour du thème principal sans la dévoiler C'est l'histoire de l'assassinat de Régis Signoret intellectuel et militant maoïste septuagénaire retrouvé égorgé dans son appartement parisien Le commissaire Loman et sa compagne le capitaine Morin vont mener l'enquête parmi les membres du groupuscule fondé par la victime en 1971 Ce groupuscule c'est la taupe rouge Pourquoi Frédéric Rouvillois un roman sur les maoïstes en France ? Alors tout d'abord si je reprends par rapport à mes autres romans policiers à chaque fois j'essaie de de m'intéresser à un milieu particulier Le premier c'était sur l'université ça s'appelait Un mauvais maître Le deuxième sur les milieux de l'art contemporain et ses déviances sur tous les plans y compris sexuel ou pédophile ou autre qui s'appelait Le loi de Dieu et celui-ci est donc le troisième donc tout le pays est rouge et je me suis dit qu'un milieu intéressant c'était ce milieu justement des anciens mao qui étaient en fait des tout jeunes gens à la fin des années 60 et qui ensuite pour certains d'entre eux sont restés vraiment fidèles à l'idéologie terrifiante qu'ils professaient alors pour d'autres et encore beaucoup plus visibles sont devenus certains des grands manitous des grands patrons finalement de la société capitaliste, libertaire que nous connaissons et notamment sont devenus pour certains d'entre eux les grands conseillers du MEDEF ou les patrons de certains quotidiens très réputés ou de certains médias très en vue bref des noms, des noms, des noms non bon nos auditeurs pourront les trouver très facilement effectivement sur internet vous y mettre maoïste français etc ils vont voir tout de suite que monsieur un tel ou monsieur un tel voilà qui avait des incoïntances occupait ou occupait encore éventuellement des places extrêmement importantes dans notre dans le système avait plus que des incoïntances c'était parfois des par exemple il y a un mouvement alors le mouvement que j'ai enfin la top rouge donc est un mouvement imaginaire évidemment c'est un on est dans le roman mais il ressemble beaucoup volontairement à plusieurs mouvements qui avaient pignon sur rue si j'ose dire à l'époque en particulier il y en a un qui est très très important qui s'appelait la gauche prolétarienne et voilà la GP la GP plusieurs des ténors de la GP notamment Serge Julie ou François Evald sont devenus des ils sont morts on peut y aller ah non ils ne sont pas morts non Serge Julie excusez-moi ou alors ils sont morts aujourd'hui en tout cas après ils ne sont pas morts mais voilà ont été des personnages très très importants est-ce qu'on peut les relier entre ces milieux l'université le maoïsme l'art contemporain disons que ce sont des différentes phases d'autres très sinistres modernités donc effectivement il y a des il y a des liaisons et puis il y a des liaisons dans mon roman parce que ce sont les mêmes j'ai à chaque fois le même commissaire de police le commissaire Lohmann son adjointe qui est aussi sa compagne sa maîtresse aussi ravissante et végétarienne que lui est grassouillé et amateur d'alcool un peu berrerier de Saint-Antonio sur les bords oui mais un berrerier qui parlerait français correctement et plutôt voilà qui est plus un lecteur de racines qu'un lecteur de Saint-Antonio de film érotique voilà et par ailleurs je fais revenir ça c'est un peu un peu classique les mêmes personnages qui reviennent finalement d'un roman à l'autre et qui réapparaissent et donc c'est notamment chez un personnage qu'on a déjà vu dans les précédents que on va trouver que le commissaire va trouver un indice déterminant pour savoir qui effectivement est l'assassin de ce septuagénaire apparemment inoffensif mais dont on va découvrir qu'il avait été dans les années 60 et 70 un salaud et une crapule de toute première envergure alors comment vous l'expliquez cet engouement de certains intellectuels français dans les années 70 pour cette mouvance le maoïsme écoutez c'est très difficile de savoir pourquoi disons que chez les jeunes intellectuels voire chez les jeunes intellectuels aux yeux desquels l'Union soviétique a été quand même très dévaluée dévalorisée par Staline par Khrushchev par le côté mollasson et un petit peu rigide de Brezhnev etc pour ces intellectuels là il y a d'autres modèles du socialisme ou du marxisme qui apparaissent et évidemment il y a deux modèles que j'évoque il y a la Chine évidemment parce que c'est un énorme truc un milliard d'habitants enfin voilà c'est les français ont toujours été fascinés par la Chine et c'est une raison de plus de l'être et en outre il y a également un autre îlot qui est utilisé qui sert de modèle à certains intellectuels français et le personnage principal donc Régis Signoret est sur les deux modèles en même temps c'est l'Albanie de l'époque l'Albanie de M. Veroxa qui est une espèce de monde communiste totalement clos sur lui-même fermé une espèce d'utopie en marche et qui là encore va complètement les bouleverser et fasciner certains d'entre eux mais bon évidemment Mao et le maoïsme c'est le gros morceau et c'est pour ça évidemment que ces mouvements très radicaux vont se diriger de ce côté-là vont regarder vers Pékin plutôt que vers Tirana voilà – Comment se sont illustrés les maoïstes français de ces époques des années 70 quels moyens d'action avaient-ils ? – Ils avaient les moyens d'action notamment de la presse ils avaient les moyens d'action par exemple il y a un journal auquel je fais très souvent allusion de manière expresse ou cryptée dans mon roman c'est un journal qui s'appelle La cause du peuple La cause du peuple qui avait le portrait de Mao Tse Tung en première page comme logo en quelque sorte et dans lequel écrivait non seulement tous les ténors les jeunes ténors du maoïsme de l'époque mais également auquel participaient certaines grandes figures intouchables de la gauche et il y a une photo très célèbre où on voit Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir dans la rue en train de vendre à la criée la cause du peuple vous voyez donc il y a cet ensemble de choses qui fait que il y a une convergence des luttes si on peut utiliser ce terme autour du maoïsme et qui va se traduire parfois par des événements des histoires très assez violentes voire assez tragiques il y a une histoire qui est très célèbre qui est l'affaire dite de Bruer en Artois où on retrouve un jour une petite jeune fille d'ouvriers morte dans cette commune du nord de la France et les maoïs vont immédiatement centrer l'accusation sur les grands bourgeois de la ville notamment un notaire qui est effectivement familier des bordels lilois et des partous du nord de la France pour l'accuser sans preuve véritable et voilà il y a une espèce de concentration autour de ça avec quasiment une sorte d'appel au lynchage d'appel au meurtre des bourgeois en général avec l'idée qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œuf et qu'au fond un bourgeois est a priori coupable c'est évidemment quelque chose qui nous rappelle ce qui s'est passé dans cette même région un siècle et demi plus tôt au moment de la révolution où on expliquait qu'un noble est de toute façon coupable et que finalement pour les aristocrates c'est à lanterne – Mais est-ce que ces intellectuels français connaissaient les atrocités qui se passaient en Chine dans les années 60 notamment au moment de la révolution ces morts par centaines ces milliers de morts – Mais enfin ils ne pouvaient pas ignorer effectivement la chose sauf qu'ils l'interprétaient différemment pour eux ce n'était pas des atrocités c'était finalement les à côté indispensables et éventuellement susceptibles d'être applaudis et même suscitant l'enthousiasme d'une vraie révolution radicale une révolution prolétarienne allant jusqu'au bout de sa logique comme prétendait l'être au fond cette révolution culturelle donc cette deuxième révolution cette révolution dans la révolution qui commence effectivement autour de 1967 66-67 et qui va durer pratiquement une dizaine d'années et faire des millions et certains disent des dizaines voire enfin voilà certains parlent jusqu'à 40 millions de morts et beaucoup de ces morts ont été tués dans des conditions absolument abominables – Justement ces atrocités ça va on l'apprend dans votre ouvrage je l'ignorais jusqu'au cannibalisme vous dites pendant la révolution culturelle chinoise donc en 1968 lors de grands banquets où les victimes étaient découpées et parfois même dévorées vivantes – C'est pas du délire ça ? – Oui c'est pas c'était en fait c'est si vous voulez quand j'écris un roman policier je la trame est évidemment inventée etc mais tous les éléments historiques et factuels que j'utilise sont en revanche vrais vérifiés etc là ça fait référence effectivement à un ouvrage l'ouvrage d'un journaliste et chercheur chinois qui avait à l'époque en Chine une recherche sur la révolution culturelle c'est dans les années 90 je crois avait été remonté jusqu'à de tels événements avait eu des éléments d'archives démontrant leur existence avait écrit un ouvrage dessus un ouvrage qui a été interdit en Chine aussitôt et le type a été obligé naturellement de s'enfuir de Chine depuis il vit aux Etats-Unis il est l'objet en Chine d'innombrables attaques sur des modes divers mais donc effectivement c'est des choses qui sont a priori avérées alors évidemment ça n'a pas eu lieu de manière très fréquente ça a eu lieu dans certaines régions un petit peu isolées où on pouvait se permettre ça et où donc les petits chefs de la révolution culturelle voilà ont mené jusqu'à leurs termes la logique de celle-ci mais bon c'est comme en France vous savez en France sous la révolution française on sait très bien qu'il y a aussi des actes de ce type-là des actes de quasi-cannibalisme ou encore des actes très fréquents par exemple d'utilisation de peau humaine on va en Vendée notamment récupérer écorcher les Vendéens et récupérer leur peau pour s'en servir notamment pour faire des culottes pour les braves soldats de la révolution ou pour faire des petits objets etc sur des livres si vous voulez dans voilà c'est une chose qui est atroce mais pas totalement isolée dans l'histoire des révolutions dans l'histoire des révolutions l'utilisation de l'être humain comme objet enfin comme objet finalement qu'on utilise sa peau pour faire des abajours des relures des pantalons ou pour le manger c'est quelque chose qui est voilà c'est des rituels qui relevaient de quoi exactement écoutez parce que faut quand même ça ne sort pas de nulle part écoutez je ne suis pas anthropologue mais il y a effectivement non mais en France on n'est pas au fin fond d'une région tropicale oui oui c'est sûr c'est pas aux éditeurs de TV Liberté que j'apprendrai ce qui s'est passé pendant effectivement les guerres de Vendée et la manière monstrueuse enfin certaines exactions absolument monstrueuses qui se sont produites à ce moment là avec les femmes éventrées l'enfant sorti du ventre de sa mère etc point mis sur une pique les noyades donc si vous voulez oui bien sûr il y a aussi les fameuses les noyades de Nantes effectivement on accroche deux personnes nues l'une à l'autre et on les balance dans le fleuve Paul Morand a écrit un grand texte là-dessus voilà tout ça ce sont des choses qui sont si vous voulez c'est bien fait de la révolution française mais des révolutions en général je dirais une révolution radicale va finalement considérer l'ennemi comme un objet et par conséquent qu'est-ce qu'on fait avec un objet on s'en sert on s'en sert pour en faire des pantalons des abat jours ou pour le manger alors l'un des personnages de votre roman évoque la révolution culturelle comme étant une révélation spirituelle ça se passait comment à l'époque si vous voulez les jeunes gens fraîchement émoulus généralement c'est des gens très haut de gamme les jeunes gens fraîchement émoulus de normal sup ou de de grandes écoles ayant le cœur à gauche ou très à gauche tombant là-dessus étaient totalement fascinés certains sont allés sur place c'est le cas de mon pas de mon héros de mon héros de mon héros de Régis Signoré Régis Signoré la victime du meurtre initial d'autres sont restés en France mais ont été complètement fascinés certains le sont plus ou moins restés enfin voilà il y a effectivement mais comment Mao s'est-il pris pour lancer cette révolution alors c'est lui et pas lui si vous voulez à la limite il est presque plutôt le bénéficiaire de cette espèce de révolte des jeunes qui va vouloir casser l'ordre établi même si l'ordre en question c'est déjà un ordre communiste parce qu'en 49 enfin c'est en 49 que les communistes prennent le pouvoir et établissent la république populaire mais voilà ils considèrent qu'il faut aller au-delà qu'il faut éliminer les cadres un peu routiniers etc on ne l'a jamais terminé la révolution on ne l'a jamais terminé voilà et là en l'occurrence comme c'est souvent le cas il y a effectivement à l'arrière-plan des gens qui ont intérêt au fond à ça et Mao qui sent que son pouvoir est en train de président de la république de Chine est en train de s'étioler de ceux d'être contestés etc va finalement se servir à fond de cette révolution populaire à son profit avec évidemment le symbole ultime que constitue le petit livre rouge alors on l'évoquait un petit peu tout à l'heure ça aurait fait 40 jusqu'à 40 millions de morts ce régime communiste chinois ah non non la révolution culturelle oui la révolution d'accord juste la révolution culturelle environ 40 millions enfin jusqu'à 40 millions de morts comment les chinois actuels jugent-ils cette époque écoutez j'ai pas d'infos très précises sur la question mais il est évident que ils essaient de l'oublier de le gommer c'est une voilà la révolution culturelle c'est favorisé ou lancé par Mao c'est aussi arrêté lorsque les autorités chinoises ont décidé qu'il y en avait assez que c'était plus la peine de continuer et donc là encore si je puis utiliser des repères de la révolution française dans toute révolution importante comme ça il y a un 10 août le 10 août c'est l'accélération de la révolution qui a déjà commencé un 10 août 92 et il y a un termidor c'est-à-dire un moment où on siffle si j'ose dire la fin de la récréation et on se dit qu'il ne faut peut-être pas non plus aller trop loin parce que sinon on ne sait pas jusqu'où ça peut aller les tribunaux internationaux qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces millions de morts les tribunaux internationaux pénaux à l'époque il n'y en a pas d'abord il n'y a pas de tribunal pénal international je vous rappelle non mais on a eu un Nuremberg après la chute du nazisme pourquoi il n'y aurait jamais eu parce qu'il n'y a pas eu de chute du communisme on condamne les tribunaux condamnent les vaincus ils ne condamnent pas les vainqueurs il n'y a pas eu de tribunaux non plus pour juger les crimes de l'ancienne URSS parce qu'elle n'est pas tombée au même sens que le nazisme en 1945 donc voilà on compare souvent aujourd'hui l'actuel président Xi Jinping à Mao Zedong est-ce que c'est une comparaison judicieuse à vos yeux je crois qu'il est président à vie maintenant ça supposerait des recherches etc on vous dirait comparaison n'est pas raison certes ce sont deux personnages qui sont quand même assez puissants relativement charismatiques apparemment l'un et l'autre excessivement ambitieux sans doute très intelligent parce qu'on n'arrive pas à cette place là sans rien sans doute également sans scrupule vous vous rappelez cette scène incroyable qu'on a vue il y a quelques mois à la télévision avec le vieux président chinois qui se fait emmener par des gardes qui veut absolument intervenir mais qui comprend que c'est un peu tard bref voilà ce sont des comme tous les grands révolutionnaires finalement comme Staline comme Robespierre comme Hitler ce sont des des gens qui n'ont effectivement aucun scrupule et qui sont absolument prêts à faire massacrer tous ceux qui ont été leurs compagnons de route même leurs très proches amis si ils y ont un intérêt quelconque leur intérêt étant évidemment déguisé derrière l'intérêt de la révolution ou l'intérêt de la classe ouvrière ou du prolétariat etc etc alors il y a un de vos personnages dans votre roman un maoïste retourné qui dit du socialisme finalement qu'il n'est qu'une forme ratée et concentrationnaire du capitalisme alors est-ce que on dit souvent socialisme et capitalisme sont les deux faces d'une même pièce alors avant d'aller plus loin en fait c'est une citation d'un auteur existant et vivant en l'occurrence Philippe Solers Philippe Solers qui est parmi les grands les grands intellectuels les grands patrons effectivement de cette mouvance maoïste jusqu'au moment où au début des années 70 il va complètement se retourner et en fait il publie un article dans Le Monde dans lequel il y a cette phrase et pourquoi il se retournait ? pourquoi il se retourne ? parce qu'il a compris que le maoïsme est fini et qu'il a tout intérêt lui Philippe Solers à ne plus être dans cette barque qui est en train de sombrer mao va bientôt mourir les complices de mao la bande des quatre la veuve de mao etc sont sur le point d'être le pouvoir en Chine va passer entre des mains de personnages qui ont été beaucoup moins radicaux que mao et parfois même victimes de la révolution culturelle donc voilà Solers très habilement se dégage alors qu'il a été notamment il a voyagé en Chine dans les années précédentes il avait été invité applaudi etc donc les Chinois sont furieux mais tant pis pour eux le maoïsme est donc mort avec mao en France le maoïsme n'est pas mort avec mao non non c'est le maoïsme a subsiste a survécu à Philippe Solers il a survécu à la mort de Sartre il a survécu à la mort de mao et à la à l'évolution du régime chinois vers le 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 mélange bizarre de communisme et de capitalisme que nous connaissons actuellement mais non il y a toujours il y a toujours des petites pôles et d'autre part ce que j'ai voulu aussi montrer c'est que voilà quand on a été quand on a été maoïsme un jour on le reste quand même un petit peu jusqu'à la fin de sa vie et il y a une espèce de de solidarité permanente un lien voilà ce sont et sur l'opposition capitalisme socialisme qu'est-ce que vous en pensez de cette opposition bah écoutez j'en pense que la Chine c'est une sorte d'oxymore idéologique quand même si vous voulez parce que est-ce que c'est vraiment un oxymore aussi c'est un oxymore dans la mesure où le socialisme suppose quand même et malgré tout une approche radicalement égalitaire et que au fond le moins qu'on peut dire c'est que les Chinois ont délaissé cette dimension-là donc il n'y a plus le communisme que sur un mode finalement institutionnel en quelque sorte qui se traduit en fait par un pouvoir fort un embrigadement de la jeunesse un nationalisme très vigoureux etc et ça ne passait pas pour rien si certains expliquent qu'au fond à beaucoup d'égards la Chine de Xi Jinping c'est le dernier grand régime fasciste du monde – Et les maoïstes en France qu'est-ce qu'ils sont devenus ? – Les maoïstes je vous dis voilà il y a quelques petits groupuscules qui ont subsisté par-ci par-là beaucoup moins puissants que si on peut comparer les groupuscules que les trotskistes les maoïstes n'ont jamais eu de candidat aux élections présidentielles en France alors que vous savez que les trotskistes à deux reprises quand même quand on y est c'est vraiment fabuleux à deux reprises je crois que c'est en 95 et en 2007 il y a trois candidats trotskistes qui vont se présenter à l'élection présidentielle – Il y a eu le neige au spin trotskiste-lambertiste – Oui enfin ça c'est même sans parler de lui de gens de personnes qui étaient officiellement et objectivement trotskistes – Arrête Laguillet – Arrête Laguillet en 95 donc c'est Laguillet Besancenot et Juquin – Et en 2007 – Pendant son quinquennat de Premier ministre Jospin qui avait été accusé à l'Assemblée d'avoir été un trotskiste-lambertiste à la tribune – Oui c'est sûr mais bon ceci dit il avait viré sa cuté depuis longtemps on ne peut pas parce que Chirac aussi a été tenté par ça mais donc voilà en tout cas ce qui reste du maoïsme c'est finalement assez bizarrement mais au fond c'est peut-être rigolo effectivement de regarder la Chine d'aujourd'hui pour y réfléchir assez bizarrement le maoïsme est resté assez présent dans des milieux obsédés par le fric par l'argent et donc des conseillers des fourriers des petites mains ou des grosses mains parfois du capitalisme mondial – Tout le pays est rouge c'est donc le titre de votre roman Frédéric Rouvillois disponible sur la boutique officielle de TV Liberté merci à vous d'être venu nous le présenter – C'est moi – Sous-titrage ST' 501